en fait on s'est aperçu qu'on n'avait pas bien répondu à la question c'était deux questions dans une et la deuxième question c'était on a parlé trop de conneries j'arrête pas de dire des conneries moi la deuxième question c'était si on nous obligeait à être vacciné qu'est ce qu'on fait on se barre on s'évade on s'évade de la prison ça commence à être lourd on se barre en montagne on est tout prévu ça commence à être super lourd on abandonne tout moi je me suis pris un PV pour aller nager dans un endroit où il n'y avait pas trop de vent parce que s'il y a du vent tu vois rien la mer elle est démontée et c'était pour aller nager avec Johanna et qu'on a fait trois kilomètres de trop il fallait aller au Raku et pas à Port Ventre mais à Port Ventre c'était à Bristil donc allez vous noyer au Raku c'est bien déchaîné et donc le microbe il sait lire les pancartes c'est au delà de trois kilomètres non au delà de 10 kilomètres Cécile non mais là nous c'était on a fait 12 ou 13 kilomètres au lieu de 10 oui et là on était à 12 ou 13 c'est plus qu'ils nous ont dit ah bah c'est beaucoup que j'ai pris un PV de 135 euros et trois kilomètres de plus Cécile que je ne paierai jamais mais en fait on sent l'énergie qui est tout le temps de t'avais oublié ton compas de raconter tu sais des conneries sur style les microbes il au bout de 10 kilomètres va t'attraper un virus quoi en fait deux rayons donc il fallait un compas Cécile c'est 10 kilomètres deux rayons ça fait 20 et là tu sens l'abruti qui obéit à toutes ces lois d'abruti pour enrichir les gens et et nous rendre bêtes comme des moutons mais ce que j'ai à dire c'est que je vaux plus que 135 euros bon après André il m'a dit ouais mais tu verras quand on aura 3, 4 ou 5 après ils t'enferment c'est pas moi qui t'ai dit ça ? oui tu m'as dit ça ouais mais c'est pas moi enfin pour rigoler ah ouais pour rigoler ouais il t'enferme après tu te rends compte il t'enferme ouais non alors le truc oui mais je dis ça comme ça le 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 truc c'est que de toute façon il n'y a pas on n'a pas on est extérieur à ça on n'a pas rentré là dedans mais en même temps ce qu'ils font là c'est quoi ? s'ils nous poussaient où ? à aller vers ce qu'on ne veut pas aller vers la simplicité vers nous et aller là où on a envie vers la non-peur des choses ouais c'est tout ils nous poussent à ça ils nous poussent à devenir souverains Cécile et puis en fait ce qui était super intéressant c'est qu'ils m'ont demandé où c'est que j'habitais donc en fait j'ai mon adresse postale sur Perpignan donc là j'étais beaucoup plus loin que Perpignan j'étais à 40 bornes 30 oui 30 40 bornes de là où j'habite soit disant sur ma carte d'identité puis après le gars je lui ai dit mais j'ai pas de maison hein tu l'as dit ça ? c'est une adresse postale c'est la Croix-Rouge vous pouvez regarder sur internet non mais après ils voilà ils font leur boulot au minimum on va dire pour pas faire faux bombes dans leur travail il y en a plein qui font et puis comme j'étais avec Johanna ils ont pas mis un PV à elle ils m'en ont mis qu'à moi donc c'est cool donc pour l'obligation il n'y en aura jamais d'obligation de vaccinale jamais ils ne l'obligeront euh le carnet vert le passeport vert là oui mais jamais ils l'obligeront mais par contre ils feront tout pour que vous le demandiez vous ah oui si je veux voyager à l'extérieur des frontières ou de machin quoi si je veux aller dans un magasin ou je sais pas quoi et qu'il faut être à avoir le être vacciné pour aller dans les magasins ça veut dire qu'on va plus aller dans les magasins en fait ça oblige à être autonome à plus être dans cette société et oui ça fait longtemps qu'on l'a fait ce jeu là donc c'est cool voilà on a accueilli aujourd'hui on a accueilli du temps du blamonde du temps et du romarin euh on a pas eu besoin de passe sanitaire pour ça hein Cécile c'est vrai que c'est l'abondance Cécile elle a été se baigner tout l'après il dit on a pas eu besoin de passe sanitaire pour aller se baigner tout l'après bon alors tout va bien pour nous bah ouais tout qu'on fait ils vont nous obliger un peu rien à faire d'autre que ça bon bah ça va bah voilà c'est ça ils vont nous permettre d'arrêter de de tourner en rond de tourner en rond obligé d'aller vers toi même bah oui donc je trouve ça bien donc et en fait ça booste beaucoup plus parce que ça te pousse à être toi même quand t'as pas envie d'exister dans le monde des autres qui dit ça te résonne pas du tout bah ça te pousse à même au niveau de la médecine ils vont obliger les gens à se reprendre en même ouais c'est ça à reprendre soin d'eux pour pouvoir avoir affaire au bourreau de la médecine donc en fait si on fait si ça se passe comme ça bah on s'en va on prend le maquis en pleine nature comme on est là il y a plus personne et puis c'est amusant regarde loin de tout c'est amusant de passer des frontières ou de passer des endroits des contrôles en période de sevrage total et ça fait du bien ça ça peut être amusant regarde la le film on est en plein dans le film de la prophétie des Andes voilà on doit déjouer les les autorités tout le temps on doit ressentir à l'avance ce qui peut nous arriver ce qui peut se passer pour pouvoir l'éviter c'est un jeu voilà et puis il y en a qui vont jouer à se faire vacciner ben ça parce que voilà et donc il y aura tout ça mais enfin pour moi il y aura pas d'obligation vaccinale voilà l'obligation elle sera par rapport à vous si vous voulez garder votre travail par rapport ça sera toujours vous en fait ceux qui vont se sentir si tu te sens obligé de te vacciner parce que t'as envie de sortir de ta t'as envie de sortir t'as des consommations t'as tu veux voyager ben voilà c'est l'obligation ça mais en fait si tu vis dans la nature avec rien ben ben t'obliges à rien tout est super génial quoi on nous obligeras jamais en fait ça ça permet de se connecter avec sa vérité intérieure si c'est la tienne et puis ça fait juste ça ça fait un retour aux sources je pense que je kiffe moi en fait et il y a une chose qui me vient parce que le confinement par exemple le confinement c'est c'est réservé normalement jusqu'à maintenant c'était réservé pour les élevages intensifs bon ça je l'ai déjà dit dans une autre vidéo mais je le redis c'est réservé normalement le confinement est réservé pour les élevages intensifs pour pas justement qu'il y ait des microbes caillés à l'extérieur d'accord ? donc le confinement maintenant qu'on applique aux gens ça veut dire qu'on va les obliger de plus en plus à rester enfermés dans les villes ils auront le droit de sortir des villes ou juste à la superficie des villes pour aller dans les magasins à consommer mais c'est tout hein 10 kilomètres donc pour moi ben c'est juste le confinement d'un troupeau humain dans une ville ça veut dire qu'on va vachement avoir de place dans la nature hein ? les oies sauvages que nous sommes ou bien je sais pas on est des oies sauvages nous quoi 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 bon tant qu'il n'y a pas un chasseur qui nous tire dessus ah c'est tenu tu sais d'être un peu dans ce système là et c'est bah en fait c'est bien qu'on l'ait vu qu'on soit là pour le voir maintenant il suffit de monter en énergie pour que le voir oui et puis de ne plus être en relation avec ce système là aussi et bien de monter en énergie voilà les jeunes après une semaine là allez 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 on monte on est parti se balader et puis on a rien pris à manger donc comme ça voilà j'ai déjà un petit sevrage hein ah de faire du bien une bonne énergie on va faire du bien Cécile tiens moi bon on va voir hein si on meurt bah vous n'aurez plus de vidéo c'est dans une semaine vous ne pourrez plus rigoler avec nous voilà c'est fini voilà ce sera fini on ne pourra plus vous détendre si on meurt parce qu'on n'aura pas mangé pas dans une semaine déjà on n'a pas de réseau ici donc voilà en plus il n'y a pas de réseau oh on est cuit là du coup on est cuit donc c'est bien un téléphone aussi pour savoir là où on a du réseau ah ouais ouais et puis André il dit si on prend le maquis bah plus de téléphone plus rien ah non on les laisse on les laisse à un endroit comme ça quand ils nous chercheront ils nous trouveront ils nous trouveront juste nos téléphones en côté internet informatique après voilà bah oui qu'est-ce que tu veux bah oui parce qu'on a une puce dans le téléphone quand même hein bon elle est pas dans nous hein ouais elle est à côté mais quand même hein cette petite bête là là attention hein peut-être qu'un jour il faudra qu'on se voie en vrai puis plus en vidéo voilà ça sera bien on s'amusera qu'avec les gens qu'on rencontre en fait voilà et puis qu'on rend pas peur de nous hein ils seront pas masqués non et puis ils seront pas vaccinés ils auront pas peur quoi et qu'on en verra quand on s'approche de quelqu'un et qu'il s'enfuit bah c'est bon hein ça va ici ils portent pas de masque mais non partout où on est en pleine nature bah oui les gens profitent et ils vont ça va parce que ce monde est fou les gens qui viennent en pleine nature c'est pour souffler un peu comme nous d'ailleurs pourquoi on est en pleine nature nous pour souffler aussi bah alors les autres aussi de l'autre nature quoi donc tous les gens qu'on rencontre de la nature la plupart bah ils soufflent respirent l'air pur ouais en ville ils respirent pas c'est du l'air vicié on va dire comme dans les appartements l'air est vicié quand même en ville hein hé t'as déjà été en ville te rappelle te rappelle de la ville qu'à chaque fois on fait de l'apnée on fait un apnée pour aller en ville mais c'est bon pour la concentration l'apnée donc quand tu vas dans ce magasin on fait de l'apnée aussi bon enfin voilà non voilà donc il n'y a pas à se tracasser de tout ça voilà voilà j'espère qu'on a répondu à ta question voilà il n'y a pas à le crier il n'y a pas à le crier à l'intérieur de soi il y a juste à voilà à être des enfants qui jouent sans avoir besoin de de vaccins de vaccins il y en a 5 ou 6 maintenant c'est en option bon de toute façon moi je n'ai pas trop ce problème là parce que depuis tout petit je n'ai jamais été vacciné donc bon moi je ne sais même pas je ne sais pas ce que c'est donc ce qui fait que bon ça n'existe pas dans mes neurones c'est une chance c'est quelque chose qui est inexistant dans moi donc pourquoi j'attirerais ça voilà pour la remarque pour l'expérimenter ouais pour être malade tu te fais vacciner pour être malade l'armée va peut-être me rechercher un hélicoptère avec des drones pour me faire vacciner celui-là il n'a jamais été vacciné tu vas voir on va le traquer partout pour le vacciner bah ouais il faut qu'ils testent la vaccination sur toi parce qu'on comprend pas je serais peut-être déçu ce serait peut-être comme Wimov tu vois avec il me pique mais merde ça fait rien j'attends un an deux ans trois ans quatre ans merde 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 ça fait rien du tout merde comme Wimov elle transcende tout merde alors ça marche pas ben ouais bon votre vaccin c'est de la merde ouais bon voilà c'est tout aussi hein c'est ça aussi hein voilà autant pas la peur fixe la chose hein dès l'instant qu'on a pas peur même tu te fais piquer pour le vaccin si t'as pas peur et ben ça s'est évacué aussi vite par le corps c'est tout bon ben l'André il va s'arrêter de demain ben j'ai pas allé courir et me faire vacciner pour on va aller voir si juste pour montrer que ça se trompe ben il a un petit délai pour montrer quand même non non je vais pas faire comme un castex ou machin ben comme Wimov il l'a montré j'ai pas l'histoire c'est Wimov on lui a injecté un oui la grippe et en fait rien qu'avec son mental il a pas eu la grippe voilà il a aucun effet et ce qu'il a préparé parce qu'en fait on lui a dit on sait que ça marche j'ai pas besoin de que le fasse on lui a dit que quand même on lui a dit que c'était un peu le ce serait une compétition que voir si c'était que lui ou s'il pouvait former d'autres personnes et en fait ils ont formé je crois 13 autres personnes et donc ils ont fait le vaccin à des non préparés 13 non préparés et 13 préparés et en fait oui c'est c'est flagrant c'est en se préparant en ayant confiance en soi en respirant et en transcendant tout avec son mental ça ça fait déjà 15 ans qu'on se prépare ils ont eu très très peu de symptômes voilà ça fait 15 ans qu'on se prépare ça devra aller voilà donc André peut-être il fera une vidéo là-dessus il dira quoi mais je vais pas faire comme qu'un sexe allez se faire piquer il montrera qu'il est je dirais c'est un Wim Hof bis quoi ben ça va pas ils se rapprochent beaucoup de Wim Hof non ah ben non pas du tout ben t'as dit que tu voulais faire comme nous non ben en oui c'est pour ceux qui se font vacciner ils peuvent faire du Wim Hof ceux qui ont pas le choix ah ouais qui se disent qu'ils ont pas le choix ou je sais pas quoi et ben ils font Wim Hof avant chac-chac-chac ils font les exercices chac-chac-chac et hop ils sont vaccinés et hop hop et puis zou hop zou hop zou et voilà mais moi c'est comme ça hein les mots hein c'est 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 voilà aux hommes zoups 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 bon sur ce voilà un gros bisou merci 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 à la nature de nous accompagner les oiseaux aussi de son abondance ben je pense que ça s'entend sur presque toutes les vidéos que les oiseaux ils sont super puissants avec nous ben parce qu'on entend pas les arbres par contre des fréquences on les voit les arbres mais on les entend pas on les sent bon juste les arbres les deux arbres là on les entend souvent quoi j'ai ceux là ils sont bavards oh la la ouais c'est pour partager leurs trucs là bon voilà à bientôt bon c'est pour essayer de faire des émissions un peu moins chiantes que ce que vous regardez à la télé bah oui forcément bisous 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 Sous-titrage ST' 501